Les nouvelles critiques contre les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine interviennent après que la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que l'Ukraine devait continuer à recevoir des armes et qu'il était nécessaire de garantir que la Moldavie et la Georgie aient la capacité de maintenir leur souveraineté et leur liberté. La semaine dernière, la Russie affirme avoir détruit des stocks de munitions et d'armes envoyés par l'Occident pour soutenir le combat de l'Ukraine. Et mercredi, le président russe, Vladimir Poutine, a de nouveau averti les autres pays de ne pas s'impliquer. Il a dit que si quelqu'un de l'extérieur avait l'intention d'interférer dans ce qui se passe, alors il devrait savoir que les représailles et la contre-attaque de la Russie seraient instantanées. Jeudi, des responsables russes de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré impossible toute idée que le territoire puisse être restitué à Kiev et ont exclu un référendum pour décider de son avenir en dehors de l'Ukraine. La Russie maintient que ses forces ne tentent pas d'occuper l'Ukraine.